L'élection de Jomaï, c'est la bête ou la bête. Déjà, j'ai gagné au premier tour, au moment où j'ai gagné, j'ai gagné l'alternance désormais au Sénégal. J'ai gagné des mouvements par d'autres partis pour gagner. Si on a une lecture globale en politique, c'était prévisible. Parce qu'à un moment donné, ils ont changé le régime pour qu'ils aient des solutions à leurs problèmes. Ce qui m'a dit, c'est que la vie est très chère. Il y a eu la location, le courant, etc. Mais ils n'avaient pas un retour positif. Donc, ils ont vu que le régime a changé. Avec une nouvelle façon de faire la politique, ils auront un gain de cause. Donc, c'était prévisible. Maintenant, la situation de Jomaï, c'est le mirouillage. Je l'ai appréciée. Parce que le président Sonko, il était en train d'avoir des droits. Il était en train d'avoir des droits. Mais il était en train d'avoir des candidats. Il était en train d'avoir des candidats. Il était en train de choisir. Il était en train d'avoir des candidats. Il était en train d'avoir des candidats. Il était prévisible que le président de Jomaï peut gagner. Maintenant, quand tu es au premier tour, ça va faire des candidats. Il va faire des candidats. Il va faire des candidats. Mais c'est la politique. Il n'y a pas de la loi politique. Il n'y a pas de la football. Parfois, tu vas y aller et tu vas gagner. Parfois, tu vas gagner. Est-ce que tu as l'élection en tant qu'adjoint au maire ? Est-ce que tu as réellement assumé son rôle ? Alors, je suis à l'élection. Je me rappelle que j'ai lancé mon mouvement Espoir de Seijou. C'était à moins de trois mois des élections locales. J'ai lancé le mouvement. J'ai lancé le leader pour me réagir avec eux. Je cite mon grand frère, Moulaï Touré, Jean-Pierre Senghor, et d'autres autres. Mais, à un moment donné, il faut réfléchir dans le mouvement. Parce qu'il faut analyser d'abord. Quand on a analysé, on s'est dit qu'on est des jeunes. On a lancé l'avenir politique de notre communauté. Aujourd'hui, le président Makisal a investi des milliards dans notre région. Si, toutefois, on ne fait pas une politique, si on ne fait pas une politique, on peut perdre beaucoup de choses au niveau local. C'est une politique. C'est ça. C'est une politique. Parce que les milliards, les milliards, les milliards, ils ne sont pas les plus ennemis, ils doivent être en train de gérer. Donc, c'est ça. C'est une politique. C'est une politique. On a besoin de travailler avec les États-Unis. Il faut travailler. Il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner. C'est des activités. C'est des activités. Vous savez, C'est ça. Et nous ne pouvons pas travailler avec plus de rêve. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est qu'on a des cadres. C'est moi. C'est ma combat. On porte l'espoir quand même de ces deux. J'ai aussi signé un partenariat. Est-ce que tu peux venir personnellement faire en tant qu'adjointe au maire ? Oui, on a signé un partenariat, déjà, pour que tu ne sais pas, c'est mon module de l'Aïwak, avec ONG JV au Sénégal, ONG Suco, avec la coopération canadienne. Donc, nous sommes venus pour un des projets, on a relooké un peu l'aquaculture, parce que Cédu est déclaré comme zone aquacole. Voilà, donc, nous pouvons faire pour que le domaine d'aquaculture, il y ait une jeunesse et une famille, nous pouvons faire des projets, etc. Donc, nous avons fait le lancement avec le gouverneur et tout, nous avons commencé à travailler pour pouvoir implanter un projet. Vous êtes maire à Cédu, c'est-à-dire que vous êtes maire de Marsa Soum. Comment une vie de couple, maire, comment ça fonctionne ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que, quand je vous ai dit, j'ai commencé la politique, je ne savais pas que je ne savais pas. Et ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, on a dit que c'est un travail, mais le cadre de l'Aïwak, je suis en train de travailler avec Cédu. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai une agence de communication. Donc, pour moi, j'accompagne beaucoup de leaders, des ministres, etc. sur la gestion d'image. Mais, ce qui est le plus important, c'est qu'un leader de l'Aïwak, c'est qu'on est en renfort. Donc, on a échangé, depuis lors, on a fait le renforcer sur la communication, sur l'Aïwak. Voilà. Donc, on a fait le renforcer sur l'entrepreneuriat, parce que j'avais l'habitude d'y faire des conférences sur l'entrepreneuriat et tout, étant femme entrepreneur. Donc, c'est ce que j'ai fait avec ce n'est pas de politique. Voilà. Donc, on a fait ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on est politique, on est maire, moi aussi, on est mairesse, Cédu. Après, quand on est maire, on est marié. Donc, on a déroulé sa commune. J'ai déroulé sa commune. Il n'y a pas de concurrence. Non, non, il n'y a pas de concurrence, parce que, quelles qu'en soit les choses, on a conseillé, on a conseillé. Des fois, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Quand j'ai des opportunités, il y a des opportunités. Vous voyez. Donc, tout le monde doit être prôné. On n'est pas des concurrents. Voilà. On n'est pas des adversaires politiques, mais on est plutôt des collaborateurs. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ça. C'est mon mari. C'est mon collègue. C'est mon collaborateur. Voilà. Donc, on parle de partage et de partage. C'est mon entrepreneur. Tu peux savoir ce domaine d'action. Voilà. Communication, marketing. C'est mon domaine d'action. Il y a une gestion d'images. Il y a une impression de support visuel. Il y a des t-shirts, des casquettes, des affaires. Il y a des événements. Il y a des événements. Il y a des événements. Oui, oui, oui. Voilà. Il y a des politiques et des travaux professionnels. Des fois, c'est un peu lourd. Oui. Il y a des fois, j'ai l'agence en stand-by. Il y a des temps que le bébé a une force pour le faire. Là, je pourrais reprendre les choses. Mais, je fais le maximum quand même pour maintenir mes clients. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai toujours mes machines et tout fonctionnelles. Et à chaque fois de besoin, je travaille. Voilà. De chez moi, je travaille. Donc, Lucie Berry aussi, je le fais en ligne. Voilà. Donc, je m'aime bien. Sous-titrage ST' 501 Musique